Salut tout le monde, jour 23 du RPG A Day, c'est vendredi, c'est enfin la fin de semaine et ça c'est très cool. Donc aujourd'hui, une question qui pourrait bien déclencher une guerre parmi les groupes, puisqu'il faut que je vous parle d'un joueur sans paire, donc un joueur vraiment exceptionnel. Alors, j'ai la chance, vraiment je m'estime extrêmement heureux sur les joueurs qui jouent à ma table, puisqu'avec le temps, j'ai réussi à avoir des joueurs d'une qualité que je trouve vraiment très 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 bonne. J'ai une plainte de personnes, franchement, j'ai que des joueurs qui vont me chercher, qui interprètent correctement leur personnage, qui arrivent à créer des scènes d'émotion. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de Jonathan, qui est un joueur qui arrive à me faire pleurer par son interprétation, ou ses personnages, ou ce genre de choses. Donc tous mes joueurs, quasiment, ont leur place dans ce classement, mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Sylvain, et de mettre en avant Sylvain. Sylvain, donc, c'est un joueur que vous pouvez déjà voir sur la chaîne dans pas mal de petites choses. Déjà, on a fait une vidéo ensemble sur le jeu drôle au Québec, et vous pouvez le voir aussi dans l'actu appelé Traveleur, puisqu'il joue Félix. Et Sylvain, c'est un joueur guimauve, comme j'appelle ça, et ça c'est très cool. C'est pas du tout dans un sens péjoratif. Non, c'est que tout le monde, moi le premier, on a tous nos petites zones de sécurité, zones de confort. Voilà. Il y a des gens qui vont jouer des bourrins, il y a des gens qui vont jouer plutôt des diplomates, ou des choses comme ça. On va tous avoir un rôle dans lequel on se sent un petit peu mieux. Et Sylvain, c'est un des rares joueurs que je connaisse, qui a cette faculté de s'adapter aux situations, et de s'adapter, d'adapter un nouveau personnage, et de vous faire quelque chose de complètement différent de ce que vous aviez avant. On est aujourd'hui avec Sylvain, alors je l'ai vu dans pas mal de jeux, mais vraiment en campagne un peu plus longue, on est à 4 campagnes ensemble, et franchement, à chaque fois, les personnages ne sont pas du tout les mêmes. Et encore, je vous parle de campagnes un petit peu plus longues, mais des parties autres sur d'autres jeux, on en a fait quand même quelques-unes, et vraiment, c'est une qualité que je dois lui donner. Mais à chaque fois, il arrive avec un nouveau concept, qui change totalement, et il va l'interpréter d'une façon complètement différente. Et il avait quand même un petit peu tendance à jouer toujours le filou, on va dire, dans son concept de base de personnage, à jouer quelqu'un un petit peu qui va fleurter avec la loi, mais l'interprétation n'est jamais la même. C'est toujours pour des raisons différentes, et c'est vraiment très cool à voir. Et autant il y a des joueurs, je sais, quand on va lancer un jeu, je me doute à peu près de quel genre de personnage ils vont faire, même si c'est de moins en moins vrai, quand même, avec les personnes que j'ai aujourd'hui. Mais concernant Sylvain, je ne sais jamais à quoi m'attendre, et c'est toujours un plaisir de l'avoir à ma table. Et en termes de jeu, c'est quelqu'un qui interprète extrêmement bien son personnage, qui va lui donner vraiment un caractère. Il ne va pas forcément être dans l'excentricité, il ne va pas partir dans tous les sens, ou avoir un changement vraiment drastique de personnalité, mais la façon dont il va écrire son background, et la façon dont il va interpréter le personnage, elle est tout le temps cohérente. Vous pouvez le voir dans Traveleur, il a fait quelqu'un qui est quand même assez sérieux, qui est réfléchi, etc. Et Sylvain le joue tout à fait comme ça, il joue Félix tout à fait de cette façon. Et franchement, c'est toujours un joueur avec qui j'ai énormément de plaisir, que ce soit à jouer ou à discuter aussi, en dehors de partie. Donc je sais que tu regardes ces vidéos, donc merci Sylvain d'être à ma table, et de me faire plaisir tous les lundis, en ta compagnie, et en compagnie des autres joueurs du groupe du lundi. Donc voilà pour la question numéro 23, j'espère qu'elle ne déclenchera de guerre dans aucun groupe, et on se retrouve demain pour la question numéro 24, on parlera de conseils de jeu, et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire, et tout faire jouer, vous pouvez toujours essayer de vous surpasser. Salut !